Gloire, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience dans le sol, ce jour-ci avec le Seigneur Jésus-Christ et le Père Abraham. Vous savez, il y a de cela deux ans, j'ai composé une chanson. La chanson était « Jésus a gagné, oui il a gagné. Jésus a gagné, oui il a gagné. » Et je disais « Si je suis sauvé, c'est parce qu'il a gagné. Si j'ai la vie, c'est parce qu'il a gagné. » « Jésus a gagné, oui il a gagné. Jésus a gagné et il a remporté. » Donc, c'est la chanson dont j'ai composé à cela deux ans et je vais vous parler pourquoi. Je dormais, je me suis retrouvé dans le ciel et j'étais dans une salle de classe. Et la salle de classe, c'était amusant parce que la salle de classe était un peu comme la maternelle et il y avait beaucoup de vieilles à l'intérieur. Et moi, je réfléchissais avec ma pensée humaine. Je disais « Nous, les vieux comme ça, comment on devait répéter à l'université ou au collège ? On fait quoi ici à la maternelle ? » Et c'était amusant. Mais il y avait des étudiants et tout le monde était là, on étudiait. Bon, moi j'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, on restait tranquille. » Et moi aussi, j'ai étudié. Après, nous sommes quittés là-bas. On a fini les classes, nous sommes allés dehors. Il y avait une grande salle comme un stade. On devait jouer le ballon. Le Seigneur Jésus-Christ a pris d'abord le ballon. Il allait, il allait, il allait, il allait, il allait, il allait, il allait marquer. Et maintenant, c'était quoi ? Le jeu était « Tu marques, tu fais le tour du terrain et tu vas prendre une corde, tu attasses ça sur la main et il faut courir rapidement parce que si tu ne coupes pas rapidement, ton adversaire va marquer. » Et Jésus-Christ l'a marqué d'abord, il a couru, il a fait le tour du terrain. En même temps, il y avait une autre personne qui devait prendre le ballon, aller marquer. Celui-là a commencé à aller avoir le ballon pour aller marquer. Il arrivait devant l'école, l'école était même vide. Il n'a pas pu marquer, il a tiré le ballon plutôt dehors. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris le ballon et c'est lui seul qui a marqué. Maintenant, l'Ange de Dieu m'a expliqué. Il me disait « Si vous êtes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a gagné. » Voilà pourquoi dans la compétition, j'ai vu dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a marqué. Même les goals étaient vides, mais personne ne pouvait marquer. Lui seul, Jésus a marqué. Voilà pourquoi au début, l'Ange de Dieu m'a parlé de la chanson « Jésus a gagné, oui, il a gagné. Si je suis sauvé, c'est parce qu'il a gagné. Si j'ai la vie, c'est parce qu'il a gagné. » Donc, c'était ça. Après, nous sommes quittés là-bas maintenant, on marchait. Je suis avec un repas, j'ai croisé le Père Abraham. Abraham, il avait eu une pelle à la main. Nous sommes allés dans une mine, une mine d'or quoi. Il a pris la pelle, il a pioché la terre, il a jeté de l'autre côté. Et moi, il y avait beaucoup d'or. Moi, je ramassais de l'or, je mettais ça dans un seau. Il a pioché la terre, il a jeté et moi, je tuerais de l'or. Après, Abraham se lève, il m'a recalé. Il m'a dit « Je cherche des gens riches pour venir habiter chez eux. » Vous savez, quand on parle de l'histoire du riche et Lazare, quand Lazare est mort, les anges sont venus, ils ont pris Lazare, ils l'ont amené au ciel auprès d'Abraham. Maintenant, l'ange m'expliquait, quand les gens servent Dieu sur la terre, c'est avec tout leur cœur, faire ce que Dieu demande. Et quand la maison grandit, c'est-à-dire que ça produit le matériel, cet or-là que j'ai vu, Abraham sortait ça et moi, je prenais ça. C'était pour, cet or-là devait être utilisé pour découvrir les maisons de saint dans le ciel. Donc, maintenant, Abraham m'a dit « Je cherche des gens riches pour venir habiter à Abraham. » Ça veut dire « Des gens riches en action, riches dans le service de Dieu. » « Des gens qui savent Dieu en vérité, en esprit. » La Bible dit aussi que Dieu a dit « Il bénirait toutes les nations de la terre à cause d'Abraham qui a été juste, qui obéissait à Dieu, qui était fidèle dans le service de Dieu. » Donc, Abraham a été comme un exemple. Voilà pourquoi Dieu a béni Abraham. Il dit qu'il a béni toutes les nations à travers Abraham. Et Abraham aussi dans le ciel m'a dit « Je cherche des gens qui sont riches, fidèles, pour venir habiter. » Cela veut tout simplement dire « Frère, ce que j'ai compris, quand tu sais Dieu aussi, sincère, dans la vérité, tu fais ce que Dieu te demande. » Au fur et à mesure que ta maison grandit rapidement dans le ciel, il y a des décorations, tout ça. Abraham dit « Mais c'est quel enfant-là qui est en train de construire comme ça ? » Directement, il peut faire appel, il peut demander à l'œil au Saint-Jésus-Christ, on te fait appel et tu peux te présenter devant Abraham. Voilà pourquoi tu as vu les gens te dire « J'ai vu Abraham dans le ciel. » Et moi, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai aussi parlé du prophète Élie. Je vous ai dit « J'ai vu le prophète Élie aussi, l'État, c'est sur un trône, je pensais que c'était Dieu. » J'ai parlé aussi de Moïse. J'ai vu Moïse dans le ciel. Donc, c'est pour des 10 chrétiens. Quand tu sais Dieu sincèrement, de tout ton cœur, tu fais ce que Dieu te demande. Et sa parole est là pour trouver des exemples. Tu as des récompenses dans le ciel. De l'heure que j'ai vu Abraham sortir là, c'était pour décorer ma maison. Et vous savez, je vous ai toujours dit la façon de servir Dieu. J'ai mes exemples que j'ai mis à YouTube pour encourager mes frères. Je ne fais pas ça pour me glorifier, mais c'est juste pour vous encourager. Et comment servir Dieu en vérité, en esprit ? Et comment amasser tes richesses dans le ciel ? Il ne faut pas seulement suivre mes témoignages, mais il faut aussi aller dans la Bible. Jésus dit, vendez vos richesses données aux pauvres et vous aurez des richesses dans le ciel. Et encore une autre personne, il dit, ne vous amassez pas des richesses ici sur la terre. Mais il dit, amassez-vous plutôt les richesses dans le ciel. Et comment devenir riche ? Jésus dit à un autre riche, il dit, va, vends ça, donne aux pauvres. Et suis-moi, tu auras des richesses, le riche n'a pas pu faire. Et dans un autre verso aussi, on a invité Jésus-Christ quelque part, on l'a servi à manger. Jésus-Christ s'est tourné, il a dit à celui qui l'avait invité, il dit, quand tu fais une fête, il dit, invite les pauvres, les aveugles, les infimes. Il dit que ces gens-là ne pourront pas te le rembourser, mais Dieu va te le rembourser au jour de la résurrection, au jour de la récompense. Donc c'est comme ça qu'on amasse les richesses dans le ciel. Tout ce que vous prenez vos agents, vous partez donner aux riches, vous partez donner aux faux pasteurs, tout ça. Non, écoutez, il y a des pauvres à côté de vous qui manquent de quoi manger, qui manquent des vêtements, qui manquent des chuchus. Il dit, prenez cet agent à soutenir des pauvres, parce que vous voyez que Jésus-Christ a toujours parlé des pauvres. Il n'a pas parlé des riches. Il a dit plusieurs fois dans la Bible, il a dit d'abord aux messieurs, il dit, va vendre, tout est bien, donne aux pauvres. Il a vendre sur les pauvres. Et encore, quand on a invité Jésus-Christ dans le dîner, il a dit à celui qui l'a invité, que quand tu fais une fête, il dit, invite quoi? Les aveugles, les infimes, les pauvres, parce qu'ils ne pourront pas te le donner. Et Dieu va te le rembourser. Mais Jésus-Christ a dit, si tu invites tes amis, il dit que tes amis vont te le donner parce que tu l'as fait. Par exemple, quand tu invites un ami à côté de toi au jour de ton anniversaire, il vient, il va te payer un gâteau. Mais alors que si tu vois un pauvre, tu lui payes un gâteau au jour de son anniversaire, il ne pourra pas te le donner parce que lui n'en a pas. Et Dieu va te donner le jour de la récompense parce que ce dont tu as fait, c'est rester étonnement. Non, mais tu donnes à rien, il va te donner, tu ne gagnes quoi? Rien, vous ne vous êtes échangé, c'est tout. Jésus-Christ peut-être dans la Bible que si tu salues que ceux qui vont te saluer, il dit que tu fais quoi de différent? Si tu donnes qu'à ceux qui vont te donner, il y a quoi de différent là-bas? Il dit non, il dit donner à ceux qui ne peuvent pas vous, même vous dit merci, qui ne peuvent pas vous rembourser et Dieu va vous bénir. J'ai beaucoup d'expérience, je vous ai parlé du ciel, je vous ai parlé comment on amasse des richesses dans le ciel. Je vous ai parlé comment on amène gouverneur dans le ciel et j'ai toujours mentionné la façon de servir Dieu. Pas seulement mon témoignage, mais regardez ce que la Bible dit. Allez dans le livre d'Esaïe, 5 ans, oui, vous voyez là-bas ce que Dieu dit. Si tu fais, il va écouter ta prière. Il a dit si tu donnes à manger aux pauvres, si tu ouvres ta maison à ceux qui n'en ont pas, il dit que la lumière chasserait l'obscurité lors du vie. C'est comme ça qu'on amasse des richesses dans le ciel. C'est comme ça. Donc j'espère que cette témoignage va vous aider et va rester avec la parole de Dieu. Dans le ciel, j'ai vu des anges dans le ciel, que leur corps était conçu entièrement. J'ai vu des fidèles dans le ciel. C'était comme la lumière avec leur corps. Ça dépend de comment tu sais dire ça, ça dépend de comment ta gloire serait dans le ciel. Si tu suis l'exemple de Jésus-Christ, tu suis le pas de l'humilité, tu ne cherches pas aller dans les grandes églises. Là, on va, tu vas donner, on va t'appeler devant, tu vas faire un don. Tu ne cherches pas aller, tu joues dans des, donner aux gens qui ont déjà de l'argent, mais tu supportes ceux que tu sais qu'ils n'ont rien. Bon frère, ça produit des matériels dans le ciel. Parce que beaucoup de gens ne sont pas allés dans le ciel. Voilà pourquoi ils ne se rendent pas compte de la gloire qui est dans le ciel. Je vais vous dire dans le ciel, il y a des voitures dans le ciel. Il y a des marchés dans le ciel. Il y a des magasins dans le ciel. Il y a tout ce que vous désirez. Ici, là, il y a ça dans le ciel. Vous allez me dire, oh, la voiture n'a plus que la voiture dans la Bible. Bien sûr, le temps d'Eli, on parle de la chariote. La chariote, ça, c'est ce que Eli connaissait. Si Dieu manquait la voiture à Eli, Eli devait comprendre que c'est quoi la voiture. Voilà pourquoi Dieu lui manquait. Parce qu'en ce moment-là, c'était la chariote qui était comme le luxe. Aujourd'hui, je vous dis, il y a des voitures dans le ciel. J'ai vu des voitures de luxe dans le ciel. Et même dans mon parking dans le ciel, il y a peut-être 3-4 voitures là-bas que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné et c'est la gardée. La dernière fois quand j'étais dans le ciel, je lui ai dit, qui garde ma maison ? Qui est dans ma maison ? Il ne m'a dit personne. Il m'a dit, c'est un enjeu qu'il garde. Mais il a plutôt dit policier. Donc, il a dit que c'est un policier qui garde l'encre. Je suis qui parle de l'enjeu. Donc, tiens, quand tu vois quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de vêtements, donne-lui les vêtements. Prie pour lui. Parle de Jésus-Christ. Sois humble et suis ce chemin que tu vas amasser tes richesses dans le ciel. Ce n'est que là le chemin. Il n'y a pas aucun chemin que ça. La Bible dit que béni est celui qui donne un soutien aux pauvres. Il dit que le jour de sa misère, Dieu écouterait sa prière. Donc, il faut savoir, quand tu donnes, il faut savoir où donner. N'allez pas dans vos faux, faux, faux endroits, faux, faux églises à dépenser vos agents. Non. Il y a des gens à côté de vous qui souffrent. Aidez-le et dire, je vais vous bénir. J'espère que cette témoignage va vous aider. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Jésus a gagné. Oui, il a gagné. Si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il a gagné. Nous avons la vie, c'est parce qu'il a gagné. Si nous sommes pardonnés, c'est parce qu'il a gagné. Jésus a gagné. Oui, il a gagné. Si tu as la vie, c'est parce qu'il a gagné. Si tu es guéri, c'est parce qu'il a gagné. Si tu es pardonnés, c'est parce qu'il a gagné. Si tu as le sourire, c'est parce qu'il a gagné. Ah oui, il a gagné. Oui, il a gagné. Jésus a gagné. Oui, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Oui, il a gagné. Non C'est parce qu'il a gagné.